Salut tout le monde, comment ça va pour un part ça ? Bien, je rentre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une vidéo que j'avais annoncée sur Twitter Qui semblait bien vous plaire Donc j'espère qu'elle va vous plaire, c'est la liste De 10 questions qui doivent avoir Une réponse à la fin de Revelations Effectivement, on a plein de questions dans l'histoire de zombies On en a bien plus que 10 et c'est la raison pour laquelle Aujourd'hui je vais vous énumérer 10 questions Majeures dont on doit avoir une réponse N'oubliez pas que c'est des questions qui portent sur La storyline de Black Ops 3 comme sur Black Ops 2 et comme sur Les autres jeux avant, Jason Blondel avait Dit en fait que lui ce qu'il essayait de faire c'était De prendre l'histoire de Jimmy Zielinski Et rajouter on va dire beaucoup plus de détails Et d'informations, donc voilà vous verrez tout ça Dans cette vidéo, c'est pas en ordre C'est pas forcément un top 10 en fait, c'est juste une liste Que je voulais vous donner En fait, et puis bah le premier C'est le seul et unique qui va être De ce type là en fait, c'est l'utilité du sang Dans Black Ops 3, les fioles de sang, alors on sait qu'on va avoir Une réponse, mais je voulais l'intégrer Je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer Ce que c'est, mais J'espère vraiment avoir une réponse, il y a intérêt A ce qu'on ait une réponse, on attend Depuis un bon moment, et Je pense que Si le jour où le DLC 4 sort Le secret est trouvé Et qu'à la fin du secret on comprend toujours pas Où ils ont pas utilisé les fioles de sang, je vais être assez dégoûté C'est possible, imaginez qu'ils aient Cherché les fioles de sang En cas d'assurance, comme il le Décrit Richtofen, mais qu'il en a pas besoin au final Je serais très très déçu Enfin bref, ça c'est la première question La seconde, c'est le cypher de Mob of the Dead Alors, si vous étiez pas là à l'époque de Black Ops 2 et Mob of the Dead Bah vous allez vite découvrir ce que c'est En gros sur l'écran de chargement de Mob of the Dead L'écran de chargement avec plein d'informations Plein de trucs de fous en fait Bah sur l'écran de chargement de celui de Mob of the Dead En fait, il y a un code secret ou un cypher Qui a causé des problèmes Et c'est vraiment le seul cypher de Black Ops 2 Qu'on a pas réussi à déchiffrer en tout cas De ceux qui ont été trouvés S'il y en a qui sont genre cachés Qu'on a pas décodés Et ce cypher a vraiment mis la communauté en l'air Ok, plein de gens l'ont cherché Et les gens trouvaient plein de différents trucs Et puis il y a un moment où les gens pensaient que c'était Le cypher se décodait Le géant est en France Donc ça faisait référence au robot de Origins Au final c'est pas vraiment ça qui se décode Et il y a eu plein d'embrouilles dans la communauté C'est vraiment un énorme truc en fait Et Jason Blondel a vraiment même pas donné un indice Le concernant Et on est obligé d'avoir une réponse Et c'est un petit peu une déception en fait Parce que je pense que Ce que ça veut dire C'est que ça veut vraiment parler de Mob of the Dead Avec tout ce qu'on sait pas sur cette map Je pense que ce code secret, ce cypher Pourrait en apprendre beaucoup Mais bon Je pense que ça aurait été intéressant de le découvrir avant Revelations Maintenant c'est plus qu'une question de curiosité De principe Parce qu'il est là depuis super longtemps Troisième question Ou mystère Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du secret de Moon Sur Black Ops 1 Donc si encore une fois vous étiez pas là à cette époque Ou vous savez pas du tout ce qui s'est passé En gros sur Black Ops 1 Une fois que vous avez complété le secret de Moon Ou l'historique Ce qui se passe c'est que Changement de corps Entre Maxis Entre désolé Samantha et Richtofen Donc Richtofen prend le contrôle des zombies Et la Terre explose en même temps Et puis juste après il y a Newcturne Ce qui est vraiment la vraie question C'est que Une fois que le secret a été fait Une fois que la Terre a explosé Une fois qu'il y a eu ce changement de corps Qu'est-ce qui se passe avec les personnages Parce que ça c'était peut-être le plus gros mystère Qu'il y avait à l'époque de Black Ops 1 Il n'y avait pas encore de gros mystère Comme il y a eu sur Black Ops 2 Black Ops 3 Et toute la communauté s'élançait dessus Il n'y a personne qui a vraiment réussi à savoir ce qui s'est passé Et Trark ne veulent pas nous dire ce qui s'est passé Alors quelle théorie est bonne Je ne sais pas du tout Il y en a qui disent que les personnages ont continué à vivre sur la lune D'autres dix qui sont morts Sur la lune D'autres dix qui sont allés vivre sur la Terre Et qui sont morts sur la Terre après Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est juste super intéressant de le savoir en fait Parce que c'est comme quelque chose d'énorme Qu'il y a là depuis Moon Et j'aimerais juste un Comment dire ? Même si on a changé carrément d'univers etc Que ça a été entre guillemets effacé C'est quelque chose qui s'est passé sur Black Ops 1 Un événement qui a carrément marqué le jeu et l'histoire Moi j'aimerais juste qu'il y ait un petit quelque chose Un petit code secret Un petit cypher Une radio qui nous indique vraiment Ce qui s'est réellement passé C'est ce que j'aimerais Vraiment que je souhaite C'est peut-être la question numéro 1 de Black Ops 1 J'espère juste une réponse honnêtement Quatrième question J'en avais carrément de dédié une vidéo La couleur des yeux veut indiquer quoi en zombie ? Parce que De base il y en a qui vont Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire Ouais mais ça veut rien dire Tu connais rien, t'es nul Tu connais pas le zombie La couleur des yeux veut rien dire dans Black Ops 3 Bah vous savez tous que la couleur des yeux A l'époque Black Ops 1 Black Ops 2 Ça voulait indiquer La personne qui contrôlait les zombies En gros jaune, Samantha Bleu, Richtofen etc Et puis il y a eu rouge Qui est apparu Sur MoboZ Et c'est là qu'on a commencé à se remettre en question Il y en a qui ont commencé à dire que c'était le diable Ce qui je pense à mon avis N'est pas vraiment vrai Et puis ensuite Il y a eu différents types de couleurs Et c'est parti juste en couille Ce mécanisme ne fonctionne plus Il n'est plus prise en compte par Treyarch Ou du moins il est prise en compte Parce que si vraiment la couleur des yeux ne voulait rien dire Bah tous les zombies je pense auraient les yeux jaunes Et Treyarch ne perdrait pas de temps Avec la couleur des yeux En zombie je pense que c'est aussi simple que ça Néanmoins là il y a différents types de couleurs En fonction des maps Treyarch 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 Peut-être que Treyarch ne prend même plus ça en compte Dans leur jeu Dans la storyline Peut-être que c'est un élément de gameplay Je sais pas Mais ça serait vraiment intéressant Que Treyarch le fasse Parce que Pour ceux qui étaient là sur Black Ops 1 Black Ops 2 Qui sont là depuis un bon moment Qui connaissent ces mécanismes C'est carrément genre Je sais pas C'est un énorme mystère de jouer Et d'habitude Quand tu vois la couleur des yeux Ça correspond à quelque chose que tu sais Et là t'as aucune idée Et je pense pas que Treyarch Émis ce mécanisme à la poubelle J'aimerais juste qu'il Qu'il explique pour de bon Vraiment La signification de la couleur des yeux Parce que C'est juste super important Maintenant notre question c'est Il s'est passé quoi avant Origins Alors Je suis fier Il y en a qui vont me dire Mais Origins c'est le début Qu'est-ce que tu dis À quoi tu sers En fait avant Origins Il y a eu un paquet de trucs Je vais vous dire la vérité Ça paraît pas forcément évident Peut-être pour certains Mais il y a eu un paquet de trucs Avant Origins La première des choses Ce qu'il y a eu Bah Rictofen est allé chercher Les facons de sang à Mob of the Dead Qu'est-ce qu'il a fait Quand il était à Mob of the Dead exactement Il est pas juste allé là-bas Il a pris le sang Puis après il s'est barré Non il y a eu autre chose Et puis Comment se fait-il que En fait L'âme de Rictofen Était depuis le début Dans la maison Dans le secret de Origins Qu'on peut voir Comment ça se fait C'est assez illogique C'est des choses Des événements qui sont produits Probablement avant Origins Ou juste après Alors quand je dis avant Origins C'est également juste après Qu'est-ce que Rictofen a fait Il est allé voir le chronome Mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre exactement A part chercher le chronome Comment ça se fait que Rictofen est devenu gentil Sur Origins Il a même pas l'air vraiment gentil Vous avez vu comment il traite sa Manta Comment il la déteste Limite Alors que là Il est carrément en enfant En train de jouer avec elle Enfin bref Qu'est-ce qu'il s'est passé Avant Origins Pour que Rictofen Subisse cette transformation Je sais pas moi Je vous pose cette question Qu'est-ce qu'il s'est passé A Mob of the Dead Toutes ces questions J'aimerais vraiment Qu'on ait une réponse exacte De l'entièreté du plan De A à Z La question suivante Mob of the Dead C'est juste la question Qu'est-ce que Que ce soit son application dans l'histoire Vraiment A Mob of the Dead Parce que La carte Quand elle est sortie A regarder toutes les vidéos Sur la Terre Que vous voulez Quand la carte est sortie Tout le monde disait Ouais Mob of the Dead C'est dans sa propre bulle C'est séparé dans la story range C'est comme 5 à peu près Ce qui se passe dans Mob of the Dead Ça concerne pas vraiment Le reste de la story line Enfin bref C'est pas à prendre en compte Dans l'histoire Blablabla Et puis c'était En partie vrai Je dirais Parce que sur Black Ops 2 Bah Elle avait pas d'impact Sur la story line Vraiment Même jusqu'à Origins Et puis après Jason Blonnel Nous a fait comprendre Qu'en fait Mob of the Dead Elle allait être super importante Pour notre compréhension Et que si vraiment Tu veux suivre l'histoire Et la story line Chronologiquement Et tous les événements Bah il faut que tu suives Mob of the Dead Parce que sinon Ça va pas le faire Et on sait toujours pas vraiment Qu'est-ce que Mob of the Dead apporte Concrètement Dans la story line du zombie Et bah j'espère qu'on va le comprendre Parce que c'est quand même La première carte de Jason Blonnel Et il a décidé de partir Avec Mob of the Dead Comme référence Il aurait aussi bien pu partir Avec Origins Je pense que Entre Origins Par exemple Si Origins et Mob of the Dead Avait inversé Leur date de sortie Je pense que ça aurait pas changé Quelque chose à la story line Mais il a décidé de prendre Mob of the Dead Comme point de départ Pourquoi ? Voilà C'est la question Que je me pose honnêtement Et j'espère qu'on va avoir une réponse C'est ma carte préférée Vous le savez Et j'aime beaucoup Tous ces mystères Mais si vraiment Ils sont là pour Concrétiser la story line Et pour y mettre fin Je vais m'énerver Si on n'a pas C'est une réponse Et puis La question suivante C'est Y a-t-il encore quelqu'un En contrôle Ou en charge Des zombies ? Alors On peut dire ce qu'on veut Il n'y a personne dans la MPD Et puis On ne sait pas vraiment S'il y a quelqu'un En contrôle des zombies Ou pas Est-ce qu'ils agissent par eux-mêmes Je ne peux même pas Je ne sais même pas Comment Je ne sais même pas De quoi vous parler En fait Dans cette question Tellement Je n'ai aucune idée De ce que ça peut vraiment indiquer Là on va voir Je pense honnêtement Que peut-être Les zombies agissent par eux-mêmes Que peut-être Une partie des zombies Sont contrôlés par les apothicons Une autre non C'est juste Il y a un million de théories Qui peuvent être faites Et autant Il faut y répondre Parce qu'avant C'était comme La chose centrale Du zombie A l'époque Maintenant Il n'y a plus personne Qu'en part Et j'espère qu'on va comprendre Qui contrôle les zombies Et moi je pense Honnêtement Qu'ils agissent par eux-mêmes Simplement L'élément 115 Qui réanime leur corps Et puis ils agissent par eux-mêmes C'est aussi simple que ça On verra bien Une autre question Par rapport à Bob O's Dead Il se passe quoi Quand le cycle est brisé Alors ça se rapporte A l'autre question d'avant Je pense Mais quand le cycle est brisé Il se passe quoi Parce que Je veux dire Quand vous faites le secret de Bob O's Dead Soit vous brisez le cycle Soit vous ne le brisez pas Quand vous le brisez Weasel tue les autres personnages Sur le toit Mais après il se passe quoi On ne sait pas vraiment C'est comme C'est un petit peu La même question que Moon En fait si vous voulez Celle que j'avais posée Par rapport à Moon C'est la même question Mais version Bob O's Dead Qu'est-ce qui se passe avec Weasel Est-ce qu'il s'en va Il prend l'avion Est-ce qu'il meurt Et comme Bob O's Dead Est à nouveau impliqué dans l'histoire Ça je pense On va avoir une réponse Avec l'implication de Bob O's Dead Mais il y a intérêt Parce que ça c'est deux questions Que j'aurais pu les mettre ensemble Je vais les laisser parer Parce que Peut-être on va avoir la réponse Pour un et pas pour l'autre Enfin bref On verra Mais j'espère savoir Ce qui se passe Quand le cycle est brisé Le cycle de Bob O's Dead Bien évidemment Et puis Une autre question Où est-ce que Samantha Et Maxis Ont été téléportés Durant la cinématique De The Giant Donc durant la cinématique De The Giant Richtofen 1.0 Blablabla Vous savez ce qu'il se passe Mais ils téléportent Samantha et Maxis Ils ont été téléportés Parce que Samantha En temps normal Est téléporté sur la lune Si je me trompe pas Et Il n'y a pas de présence d'elle Sur la lune Puis si elle était sur la lune En fait elle crèverait direct Parce qu'il n'y a pas de MPD Sur la lune A ce moment là Et Elle n'aurait pas eu d'oxygène Alors que quand elle est allée Dans la MPD C'est à partir de ce moment là Qu'elle a continué à vivre Parce qu'elle n'aurait pas pu vivre Sur la lune normalement Enfin je pense C'est peut-être pas indiqué Mais c'est juste de la logique C'est assez étrange Je sais Vous savez beaucoup Que je parle tout le temps De Samantha en fait Parce que C'est un personnage Qui était super important C'est un personnage Que j'aime bien Dans l'histoire du zombie Et Là Jason Blondel C'est ça que je déteste En fait De ce qu'il fait Avec l'histoire C'est juste que Il a carrément Passé Samantha De l'histoire presque Elle est dans la sématique De The Giant On entend se faire téléporter Mais elle est pas On sait pas Où est-ce qu'elle s'est fait téléporter C'est comme si On s'en foutait en fait Je sais pas Moi je trouve ça J'aimerais savoir Je pense qu'il y a beaucoup de personnes Qui se posaient des questions au début Et puis maintenant Il n'y a plus de personnes Vraiment qui se posent la question Mais où est-ce qu'elle a été téléportée Même Maxi Je pense que c'est moins important Parce que Le vrai Maxi Qui compte C'est celui qui est dans la maison Néanmoins pour Samantha En temps normal Elle s'est téléportée sur la lune Et je pense juste que C'est vraiment intéressant De comprendre De comprendre ça Et puis la dernière question C'est le meilleur pour la fin Je pense Comprendre les écrans de chargement Du zombie Il n'y a aucune personne Je vous promets On comprend aucun écran de chargement Du zombie presque Ok Première chose Pourquoi c'est une bande dessinée Les écrans de chargement du zombie Pourquoi c'est une bande dessinée C'est pas étrange Et pourquoi quand Jason Blondel A commencé à prendre Le lead on va dire Du zombie A devenir le boss Bah c'est plus des bandes dessinées Qui y sont arrivées Non c'est passer à des simples Des écrans de chargement Comme des images Justes Ou des concept art Vous voyez ce que je veux dire Mobo Z C'était un journal Et puis avant On avait tout le temps Tout le temps Tout le temps Une bande dessinée Mais qu'est-ce que ça représente vraiment Et qu'est-ce que les écrans de chargement Veulent aussi dire Est-ce que vous avez vu celui de Narc Dans une totem Un paquet de dates Et des zombies Ou des morts vivants Qui sont juste là En train de marcher Avec des expériences Qui sont faites derrière Celui de Shangri-La aussi On a pas vraiment de réponse On a des pyramides Qui se font voler Par on sait pas vraiment quoi On a vraiment un paquet D'écrans de chargement Qu'on comprend pas Et comme je l'ai dit une nouvelle fois Juste quel est l'objectif De certains écrans de chargement Prenez l'exemple De l'écran de chargement De Five C'est le meilleur exemple Que je peux vous donner Ce sont les simples Quatre personnages de la map Qui sont ensemble Et qui sont voilà ensemble Comme pour une sorte de photo C'est aussi simple que ça Et pourquoi ils ont pas fait ça Avec chaque carte Je comprends vraiment pas Les écrans de chargement Et Il y a eu un paquet de vidéos Pour les expliquer Le pire c'est une nuke town zombie Le pire écran de chargement C'est celui-là Je veux dire On a aucune idée De ce que ça représente En aucune idée C'est où C'est sur la lune C'est sous l'eau C'est une perceuse C'est un vaisseau Ouais il y a tellement de questions Et c'est impossible Qu'ils vont y répondre Au DLC4 je pense Et je pense que ça c'est La question que je suis le plus curieux De savoir Parce que c'est tellement un mystère Mais on peut même C'est même pas possible De créer des théories Autour de ça Que voilà J'aimerais vraiment Que Jason Blanel Y réponde Et carrément Dans une interview à part En fait Que dans le DLC4 Et bon Espérons un jour Qu'on aura peut-être Une réponse Pour un écran de chargement A travers Je sais pas quoi Un cypher Une radio On verra bien En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars Si c'est le cas Vous pouvez me lâcher un pouce vert Surtout me donner votre avis Dans l'espace des commentaires Si à vos yeux Il y a une question Qui a été oubliée Ou n'importe quoi d'autre Que vous voulez rajouter N'hésitez surtout pas Ça me fait vraiment Vraiment plaisir En tout cas Moi je vous dis Ciao les gars Merci d'avoir regardé cette vidéo Peace